Exode, chapitre 12 L'Éternel dit à Moïse et à Hararon dans le pays d'Égypte, Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop pelombeuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers au pied et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retrachée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le quatorzième jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé sera retrachée de l'Assemblée d'Israël que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'isop. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le netto et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le netto et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous ce cet usage ? » Vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Hararon. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Fararon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Fararon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y ait eu un mort. Dans la nuit même, Fararon appela Moïse et Hararon et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Brunez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car il disait « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupes considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans le vin avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levée car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans pouvoir prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'Assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour l'affaire et il sera comme l'indigène, mais aucun insirconci n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Sous-titrage ST' 501